... Jeudi, en notre bel manger bimétis, qu'allons-nous cuisiner? Aujourd'hui, je vais cuisiner des dombrés d'écrevisse flambés au rhum vieux. D'accord, ça veut dire qu'on va jouer parce que qui dit dombré dit boule et écrevisse, forcément, ça sera super bon. Ce sont des habitants, c'est ça? Oui, des rois des sources. Exactement, les habitants martiniques, ça veut dire habitants des rivières. Et puis, ois sous, ça c'est pour la Guadeloupe, ois des sources. Donc là, j'ai mis un peu de sel, on les assaisonne, un peu de poivre. Et puis, je vais les arroser de jus de citron. Donc ça, c'est l'assaisonnement. Voilà, c'est une petite marinade instantanée, assez rapide. Donc là, je vais ciseler les oignons, les couper en petits dés. Pendant ce temps, on va mettre à chauffer un peu d'huile d'olive. Donc c'est une recette qui est assez affectionnée par les enfants puisqu'en principe, ils accompagnent les parents lorsqu'il s'agit de faire des petites boules de farine. Il faut dire aussi que ce sont les pâtes régionales de la Martinique. D'accord. Donc les enfants aimant les pâtes, ça tombe très bien. Très bien. On va faire suer les oignons et ensuite, rougir les écrovis. Rougir les écrovis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au contact de la chaleur, elles vont changer de couleur. Très bien. Donc tu vois, Patricia, ce que j'ai fait, j'ai décortiqué les queues et ce sera beaucoup plus facile à déguiser. Mais en gardant les écrovis entières pour pouvoir avoir toutes les saveurs au niveau de la sauce. Il faut voir le changement de couleur. Et puis les retourner délicatement pour ne pas les casser. Donc c'est une opération qui se fait à feu vif. Et en même temps, il faut que ça soit très, très chaud parce qu'on va rajouter le rhum vieux pour flamber. D'accord. Donc on va rajouter du rhum vieux. Donc au bout, pour que ça chauffe. Wow! Alors de l'autre côté, on pourra allumer ici pour réaliser la sauce tomate. Ça sent bon. Un peu d'huile d'olive. On va faire revenir des oignons. Bon là, les rois sont brûlés. Donc quand il n'y a plus de flamme, il n'y a plus d'alcool, on va rajouter un peu de vin blanc qu'on va laisser réduire aussi. D'accord. Donc effectivement, c'est une recette qui reste très pas enfumée avec un mélange des saveurs. Là, je vais te demander de réaliser un bouquet garni. Un bouquet garni, ça rentre dans la composition de beaucoup de plats, mais il y a quoi véritablement dedans? C'est un bouquet garni, feuille de bois d'ail. D'accord. C'est un peu de persil, oignon pays, enveloppé dans du verre de poireau. Ça évite aux herbes d'aller partout dans la sauce. Et tout en sachant que le bouquet garni, c'est le bouquet garni qui est adapté à notre région. Parce que normalement, dans le bouquet garni classique, on a une feuille de laurier. D'accord, à la place de la feuille de bois d'ail. Donc ici, je stoppe la cuisson des écrovis. Je vais rajouter un peu de concentré de tomates. D'accord. Ensuite, des tomates concassées. Très bien. De l'ail dégermé. Donc, on dégerme l'ail. On vous le rappelle, c'est par rapport à la laine. L'ail consommé avec le germe, ça fait sentir un petit peu la bouche. Le bouquet garni. Très bien. Que j'ai mis là-dedans. Du piment végétarien. Et on va laisser mijotir. Mijotir. Donc, nos boules de dombré, à quel moment les mettons ? Donc là, justement, on va allumer le feu, mettre du sel, comme une cuisson de pâte classique. Un peu d'huile d'olive, pour les empêcher de coller. Très bien. Et je vais quand même te montrer comment on réalise les petites boules. Voilà. Donc, au final, nous aurons ça. Donc, la sauce tomate, on va diminuer le feu et on va rajouter au quillet phénomène d'osmose, c'est-à-dire que la sauce puisse prendre le goût des écrevisses. Tu pourras remuer délicatement, sans les écraser. Là, je vais réaliser la pâte à dombré. Donc, ça se travaille avec les doigts, pas de vernis, pas d'ongles longs. Donc, je vais faire un petit creux ici. On va saler l'eau, comme ça, ça va fondre. On va faire fondre le sel dans l'eau. Très bien. Je vais rajouter l'eau au milieu. Ça a presque la même couleur que le ronfieux. Un petit peu de juillet d'olive. Et on va travailler avec le bout des doigts en gardant une main toujours propre pour pouvoir saisir ou pour pouvoir remuer la sauce, etc. Donc, quand la pâte sera prête, on va pouvoir faire des petites boules. Très bien. Et on va les faire empocher dans l'eau bouillante. Donc, ça va permettre d'enlever l'excédent de fécule pour que la sauce, après, ne soit pas trop épaisse. Très bien. Donc, il est beaucoup plus intéressant de commencer la cuisson dans de l'eau bouillante. Et ensuite, rajouter dans les écrevices que de cuire directement les boules. D'accord. Donc, si vous avez des enfants à côté, n'hésitez sur le soupa à les appeler, à les solliciter pour la réalisation de cette recette. Puisqu'en principe, si c'est pour jouer dans la farine, faire des petites pièces, ils sont très friands de ce genre de choses. On a aussi la possibilité, sur un plan de travail, lisse, faire un rouleau et ensuite couper avec un couteau, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Alors, comme je suis une grande enfant, je veux bien t'aider. Donc, il ne faut pas faire les boules trop, trop grosses. Il faut qu'elles soient régulières pour qu'elles puissent cuire en même temps. Et là, pour les écrevices, on va stopper la cuisson. D'accord. Et on va remettre en cuisson en même temps que les boules, quand elles seront pré-cuites. Voilà. On va les faire cuire pendant à peu près 15 minutes, puisqu'on va terminer la cuisson dans la sauce tomate. D'accord. Très bien. Mais on patiente. Et puis ensuite, cuisson finie, on va passer au dressage. Donc là, voilà, les boules sont cuites. On va pouvoir terminer la cuisson. Très bien. Donc, en fait, on plonge les boules dans la sauce. Voilà. Reprise d'ébullition. Et maintenant, on pourra rectifier l'assaisonnement. Donc, en mettant un peu de sel. Puisque je n'avais pas assaisonné la sauce tomate. Un peu de poivre. Donc, c'est clair. Il y a une expression, c'est ça que vident, pas qu'à tienne tout bout. C'est manger d'ombre. Et puis, ils revissent, d'une part. Donc, pas la peine de chercher le riz ou autre chose. Ça se mange comme ça. Exactement. Et ça sent bon. Alors là, pareil, t'es ouassou, pareil, t'es habitant, pareil, t'es rien. C'est de manger qui n'y mange. Et tu peux ça déguster avec les doigts, Paule ? Ah non, mais Métis, penses-tu que nous allions déguster avec fourchette et couteau ? Ah non, non, non ! Toujours dans l'esthétique. Gros teint. Du gros teint, très parfumé. Et puis, on va mettre un petit piment. Qui vient de chez Madame Jacques. Pour ceux qui veulent. Et voilà, nous avons... Bon appétit. Notre dombré, des crevices, même pas, je mens, des habitants flambés au Rome Vieux. En tout cas, une nouvelle recette, prochaine recette, prochain rendez-vous forcément, dans la cuisine de Bouc en Métis. C'est de la French Criole Cuisine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada